L'actualité s'empare d'un événement et nous le montre abondamment. Il y a des sujets qui sont ainsi à la une de toutes les images pendant quinze jours, puis disparaissent aussi vite. Et pourtant les problèmes continuent silencieusement leur chemin, pendant que les images vont chercher ailleurs les nouvelles couleurs, les nouvelles émotions qui feront l'actualité du jour. Nous courons tous le risque de nous intéresser à la nouveauté plutôt qu'à la vérité, de vivre de ce qui est vrai un jour plutôt que de rechercher ce qui est vrai toujours. Si Pâques n'a été qu'une actualité le temps d'un long week-end de quelques bouchons sur les routes, Pâques n'a été pour rien. La nouvelle de Pâques n'est pas de ses dernières nouvelles, qui nous sont montrées à la une et qui disparaissent aussi vite. Le vrai jour de Pâques, on le retrouve chaque matin. Il est le matin de chaque matin. Seigneur, nous te le demandons, ouvre nos yeux et notre cœur à la bonne nouvelle de ta résurrection. Puissions-nous chaque jour vivre et grandir de cette vie nouvelle que tu insouffles en nous. Amen. Et je vous invite à chanter cette bonne nouvelle de la résurrection en prenant notre premier cantique, cantique de Pâques, le numéro 303. Christ est en vie, que chacun le crie. La mort a pu le remonter, elle a pu le remonter. La mort a pu le remonter, elle a pu le remonter, elle a pu le remonter. La mort a pu le remonter, elle a pu le remonter, elle a pu le remonter. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin encore, pour rechercher auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce dimanche matin. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens, à vous qui êtes peut-être ici de passage. Soyez tous et tous les bienvenus pour ce temps de culte. C'est le Seigneur lui-même qui nous convie à sa rencontre. Et pour entrer dans ce temps de louange, je vous invite à dialoguer le psaume 18 que vous trouvez sur le feuillet que vous avez reçu. Vous direz les phrases qui sont décalées et en italique. Ce beau psaume 18 que nous prions maintenant tous ensemble. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, je te vois la vie, mon pied, la force qui me saute, ma soucière. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il m'écris à l'amour, il me s'écrit, il me revient à l'éternel. Il m'écris, il m'a mis, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec mon Dieu, je t'enchis de ma lave, et d'être un privé pour tous ceux qui seront en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me scinde force, et qui me conduit dans la voie droite. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Amen. Seigneur, le plus beau cadeau que tu nous fais, c'est la confiance que tu places en chacune et chacun de nous. Le fait que tu comptes sur nous. Tu nous invites à vivre notre vie avec audace, foi, confiance. Or, souvent la peur, la crainte de mal faire, ou de ne pas être à la hauteur, ou le découragement nous paralysent, et nous retiennent pris au lié de leur filet. Seigneur, nous te le demandons, libère-nous de la peur. Que par la grâce de ton pardon, laisse la place au désir et à la confiance. Amen. Le Seigneur, ce matin, c'est à nous qu'il nous dit ce qu'il a dit à Jérémie, lorsqu'il lui adressa sa parole par ses mots. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est le Dieu du pardon et de la vie. C'est lui qui nous envoie sur les chemins de la vie. Allons avec la confiance que partout où nous irons, il sera là pour nous conduire et nous relever. Amen. Et chantons notre reconnaissance en prenant le cantique 409. « Veillez, priez, soif, fervent, qu'on va sans relâche. Animez l'uncèle ardent, aucun sain ne lâche. Animez l'uncèle, on ne lâche, on ne lâche pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'aimerais que cette journée, ma journée, soit aussi un peu la tienne, Seigneur, et celle des autres. Aussi je te demande pour aujourd'hui la grâce de ta parole. Que les mots, les gestes qui en témoigneront soient assez forts, assez clairs, pour que je les reçoive avec audace et confiance. Tout me dit en moi et autour de moi qu'il me faut avant tout me préoccuper de moi-même. Fais taire en moi toutes ces voix trompeuses, que je perçoive le doux murmure de ton évangile, qu'il fasse naître en moi la confiance simple des enfants de Dieu. Amen. Et nous lisons maintenant, dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, la parabole des talents. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. A l'un, il remit cinq talents, à un autre, deux autres, à un autre, un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui des deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et en présenta cinq autres en disant « Maître, tu m'avais fait confiance, tu m'as confié cinq talents. Voici cinq autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des deux talents s'avança à son tour dit « Maître, tu m'avais confié deux talents. Voici deux talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré. » « Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que je ramasse ou je n'ai rien répandu. » Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. « Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera. Et il sera dans la surimbondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grassements de dents. » Nous chantons au Cantique 212. Nous chantons au Cantique 212. Et livre-la de ses erreurs, de ses faiblesses, de ses peurs, et pour lui la vers l'unité, dans un esprit de charité. Elle est à toi pour t'obéir, et dans le monde pour servir, ce qu'elle donne aux plus petits, est une offrande à Jésus-Christ. Vous en conviendrez, à première lecture, ce texte coince un peu, car on semble assez loin du message de pardon, d'accueil, d'amour inconditionnel de Dieu. Quelle terrible image de Dieu donne-t-il ? Et comment ne pas avoir pitié de ce malheureux troisième serviteur, qui finalement n'a pas si mal agi, il a même fait preuve d'une certaine prudence, de sagesse pour en même prétendre certains. Alors Dieu a-t-il vraiment raison de le condamner, aussi sévèrement qu'il le fait ? Une nouvelle fois, comme avec presque chacune de ces paraboles, Jésus cherche à provoquer en nous, ou tout au moins à susciter en nous, une forte réaction pour nous aider ensuite à la dépasser. C'est le principe même du genre des paraboles. Dans le cours d'une histoire, somme toute assez ordinaire, quelque chose vient nous déranger. N'avons-nous tous pas eu, au moins dans un premier temps, pitié des ouvriers de la première heure qui ont trimé toute la journée, ou compris la réaction du fils aîné au retour du fils prodigue, avant de surmonter ses réactions pour aller plus loin dans la compréhension du texte. Et il en va exactement de la même manière avec cette parabole des talents qui est volontairement choquante, provoquante. Nous sommes en effet tout de suite enclin à prendre la défense de ce troisième serviteur, et nous ne comprenons pas ce maître cruel. N'est-ce pas précisément la réaction que Jésus entend provoquer chez nous ? Mais peut-être faut-il commencer par le commencement, et rappeler ce qui n'est peut-être plus pour nous de l'ordre de l'évidence, qu'un « talent », « talenton » en grec, désigne une monnaie. Une monnaie qui est traduite dans nos Bibles, évidemment, par le mot « talent », or le mot « talent », par un glissement sémantique dû précisément à la transmission et à l'interprétation de cette parabole, désigne aujourd'hui cette chose non quantifiable qu'est un charisme et donc une aptitude. Cette faculté singulière que chacun a de participer au monde. Or, dans cette parabole, au départ, il s'agit simplement de pièces de monnaie. Et remarquons que les sommes confiées par le maître sont de fait considérables. Un talent équivalait en effet au salaire d'environ plus ou moins 6000 journées de travail d'un travailleur journalier. Cette dimension peut évidemment nous échapper aujourd'hui pour l'auditeur contemporain, mais pas pour celui de Jésus. Cela suscite immédiatement une réaction car il y a de la folie à confier de telles sommes d'argent à des personnes qui sont peut-être plus ou moins fiables. Les sommes en jeu sont considérables, mais, nous dit la parabole, il confie à chacun selon ses capacités. Il faut souligner cet aspect de la générosité et de la confiance du maître. Et ses réactions à l'égard du troisième serviteur sera peut-être à comprendre à la hauteur de sa déception au vu de la confiance qui lui a pourtant témoigné. Les trois serviteurs agissent donc de façon opposée. Deux d'entre eux investissent cet argent dans un travail et le gèrent habilement de manière à doubler la mise. Le troisième, quant à lui, enfouit l'argent de son maître dans la terre pour qu'on ne lui vole pas. Notons que le dialogue que le maître a à son retour est absolument identique avec les deux premiers serviteurs, malgré la différence des sommes confiées. Quant au malheureux troisième serviteur, il n'a pas de gain à présenter, mais il n'a pas non plus de pertes. Il n'est pas un profiteur, ni un dilapideur, mais il doit rendre compte de sa passivité. Son discours du reste reflète le regard qu'il porte, les relations qu'il a avec son maître. « Je savais que tu es un homme dur, » dit-il, pour justifier son attitude et expliquer sa peur. Une peur qui l'a paralysée et empêchée de prendre le moindre risque avec la somme confiée. Si la valeur confiée a encouragé les deux premiers serviteurs à prendre des risques, pour le troisième, cette surabondance l'a comme paralysée. Le renvoi aux banquiers nous fait peut-être un peu sourire. « Il te fallait confier mon argent chez les banquiers », c'était avant, évidemment, les déboires du Crédit Suisse. Plus sérieusement, cela indique que le serviteur n'était pas obligé de compter que sur ses seules capacités, mais il pouvait aussi, dans un réseau plus large, faire valoir cette valeur confiée. Il n'était pas livré à lui-même. Mais cela laisse apparaître qu'un des messages de cette parabole, c'est que celui qui ne veut pas risquer les dons reçus par Dieu, quitte à les confier à d'autres, risque bien finalement de les perdre. Comme le dit lui-même le troisième serviteur, ce qui a motivé sa conduite, c'est la peur qu'engendre la dureté qu'il ressent chez son maître. Le serviteur a eu peur de la réaction de son maître, peur du... qu'en dira-t-il ? Peur de perdre la face, peur de perdre le talent qui lui a été confié, peur de perdre au change. Or la peur, on le sait, est mauvaise conseillère. Elle fait faire n'importe quoi. La peur est probablement la vertu anti-évangélique par excellence. Avoir peur nous conduit finalement à devenir inutile, à un serviteur inutile. Alors la parabole est à attendre comme un encouragement à utiliser le mieux possible au bénéfice des gens autour de nous, les talents que nous avons reçus. Il ne faudrait pas arriver à la fin de notre vie et finalement dire au Seigneur « Voilà, je te remets le cœur que tu m'as donné, je l'ai très peu utilisé afin de ne pas faire d'erreur. La fantaisie que tu m'as confiée, je te la rends comme tu me l'as donnée, intacte, elle est presque neuve, elle n'a jamais servi. » Le jugement portera sur les fruits que nous aurons produits. « Je vous ai choisi pour que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure, » dit le Seigneur en Jean XV. Cette parabole est donc une invitation au courage. dans la vie, il nous faut avoir le courage de prendre des risques. À l'image de ce verset du livre des Actes que j'aime beaucoup, qui nous encourage à faire preuve d'audace, « Accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance » que l'on peut traduire aussi par liberté, audace, courage. Dire la parole avec audace, dire la parole avec courage. Jésus a été très dur pour les pharisiens qui empêchaient tout changement et qui voulaient comme ériger une clôture autour de la loi et des traditions d'Israël afin de les protéger. Le christianisme n'est pas une religion de musée. Le Seigneur critique les traditions religieuses conservatrices qui refusent d'évoluer, de se développer, de changer aussi en fonction du temps et de la société. D'une certaine manière, les trois serviteurs vivent chacun une forme d'intranquillité. Le troisième parce qu'il a peur, les deux premiers parce qu'ils acceptent de prendre des risques. Reconnaître que nous sommes au bénéfice de dons reçus, reconnaître que Dieu attend de nous que nous mettions au service des autres, ces dons reçus, c'est accepter de fait une forme d'intranquillité. On peut choisir celle de la peur ou alors celle de l'audace. Quitte à reconnaître que la posture de serviteur, de croyant, ne sera jamais une position facile ou de confort, autant choisir l'intranquillité du risque pris que celle de la peur ou du conservatisme stérile. C'est là, je crois, le grand défi pour une paroisse comme la nôtre dans les années à venir. Nous pouvons, comme le troisième serviteur, nous replier dans une attitude de crainte et choisir la stratégie de la citadelle qui consiste à vivre la communauté comme une forme de bastion retranché face aux défis du monde moderne ou choisir la stratégie du musée, c'est-à-dire d'enfermer l'église dans une forme de nostalgie des temps passés. La stratégie de la citadelle ou celle du musée sont celles du troisième serviteur. Notre défi est au contraire de faire preuve d'audace et d'inventivité, oser sortir de notre zone de confort comme chrétien du XXIe siècle, comme communauté protestante ici à Genève. Nous avons reçu comme communauté de la part du Seigneur un trésor inestimable, d'une valeur sans prix, à savoir l'Évangile, cette parole d'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, cette parole de pardon et de vie qui change les vies. Et nous avons pour mission de faire fructifier ce talent reçu et non pas de l'enterrer sous terre pour ne pas l'abîmer ou de le garder juste pour nous par peur, timidité ou pudeur mal comprise. C'est là, je crois, que nous devons mesurer à quel point notre situation d'Église a évolué ces dernières générations. Jusqu'à peu, notre Église, une paroisse comme la nôtre, dans le fond, pouvait se contenter d'être là. Après tout, nous sommes l'Église de Calvin. Nous avons toujours été là. Il n'y a pas de raison que ça change. mais ça change. Ça change qu'on le veuille ou non et aujourd'hui, le fait d'être là, d'offrir des services à la population, des cultes de qualité ne suffit pas pour porter un témoignage crédible, audible ou pour renouveler la communauté et, je le crois, être fidèle à la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes tous un peu comme le troisième serviteur. Nous préférons enterrer cet argent plutôt que de relever le défi de le risquer. Autrement dit, nous préférons laisser à d'autres le soin de la mission, du témoignage, du partage de l'Évangile. Assurément parce que cette tâche n'est pas facile, mais peut-être aussi par timidité ou tradition. Peut-être aussi parce que nous sommes un peu contaminés par une forme de découragement ou de pessimisme que bien malgré nous, nous avons fait nôtre des préjugés qui circulent dans la société sur l'Évangile ou l'Église. La liste est longue de ces préjugés. C'est pour les vieux, nos cultes sont ennuyeux, ce n'est pas adapté à la jeune génération. Il faut des choses plus modernes ou que sèche. Alors oui, bien sûr, nous devons sans cesse nous remettre en question et c'est bien ce que nous faisons. Mais si nous membres de cette communauté, nous n'avons pas l'intime conviction et cette confiance que nous sommes porteurs d'un message unique qui change les vies et touche les cœurs, alors nous sommes comme le troisième serviteur qui préfère enterrer son talent. Si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons été touchés d'une manière ou d'une autre et chacun différemment par la grâce de Dieu. Nous avons cette confiance que Dieu a quelque chose à me dire et qu'il n'est pas indifférent à ma vie, que je peux compter sur lui, que la Bible est un livre fabuleux, cette conviction, cette foi, encore une fois, différente pour chacun et chacune d'entre nous mais que nous partageons, n'est-ce pas précisément cela le talent que Dieu nous a confié ? à chacun selon sa mesure. Alors, allons-nous l'enterrer au risque de le perdre ? Et c'est un peu ce qui est en train de se passer ou aurons-nous l'audace de le faire fructifier ? Cette parabole, on l'a dit, souligne d'abord la générosité extraordinaire du Maître, voire sa folie vu les sommes confiées. Une générosité qui, si elle n'est pas égalitaire, n'en est pas moins juste et équitable car le Maître donne à chacun selon ses possibilités. C'est-à-dire en tenant compte de qui nous sommes. Aucun serviteur n'est délaissé. Chacun a reçu une somme considérable, peu importe qu'il ait plus ou moins que les autres. Trop souvent, nous regardons la situation de fragilité de notre Église en nous demandant ce que les personnes qui ne viennent pas aimeraient. Comment il faudrait adapter notre message pour nous rendre plus compatibles avec le monde moderne et on ne sait plus comment faire devant l'ampleur de la tâche. Mais plutôt que de regarder ce que les autres attendraient de nous, regardons le talent qui nous a été confié en tant que communauté. Nous pouvons être fiers de ce qui s'y vit, de la qualité de nos relations. Il y a là une richesse énorme. Oui, regardons ce que nous avons reçu comme talent en tant que communauté, mais également chacun comme individu. Comment cette fois que j'ai reçu cet amour de l'Évangile avec bien sûr mes doutes, mes questions, mes fragilités, comment je peux les partager et les faire fructifier. Comme dans cette parabole, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur demande à chacun selon ses possibilités. Chacun a reçu un talent, chacun a reçu cette mission de partager la bonne nouvelle et l'amour de Dieu. Chacun selon ses compétences et les possibilités, mais personne n'a rien reçu. Alors regardons chacune et chacun en nous-mêmes pour discerner le talent que nous avons reçu. Quel est ce talent que je peux faire fructifier ? C'est-à-dire quel talent est-ce que je peux mettre au service du Seigneur et des autres ? Quel talent puis-je mettre au service du témoignage pour apporter plus loin ce trésor inouï que le Seigneur nous a donné, à savoir cet amour inconditionnel, cet amour qui change la vie et qui donne toute saveur à la vie. À nous aussi, comme aux serviteurs, le Maître fait confiance et nous traite comme des serviteurs adultes et responsables. Cela fait partie de la grâce. C'est notre liberté de découvrir l'immensité du don qu'il nous fait et de nous en servir en nous appuyant les uns sur les autres. Nous pouvons nous en servir, nous pouvons le faire fructifier en le ferant le plus généreusement et courageusement possible ou alors nous pouvons l'enterrer. C'est notre choix. Mais si nous l'enterrons, c'est nous-mêmes que nous risquons d'enterrer avec lui. Amen. Sous-titrage 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 Préparons-nous au repas du Seigneur. Prions. Je ne sais pas trop bien te prier, mais je sais que tu es là et j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta clémence. pourtant parfois je doute car je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Comme tu l'as fait pour les pèlerins d'Emmaüs, nous te le demandons, rejoins-nous sur notre chemin, fais brûler notre cœur, aide-nous à te reconnaître à l'écoute de ta parole, au partage du pain et du vin de la Seine. Ouvre nos yeux et nos oreilles et nous pourrons nous associer au peuple des croyants qui de tout temps et en tout lieu chantent la sainteté. En restant assis, je vous propose de prendre le Sanctus au numéro 129. Saint, notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, Saint, notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, Saint, notre Dieu, le Tout-Puissant Seigneur, la terre entière est pleine de son nom. « Qu'il soit béni celui qui vient de Dieu, aux alas, aux plus hauts des cieux. » Le Seigneur, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donnez pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et de même, après le repas, il prit une coupe, rendit grâce à nouveau, là leur donna en leur disant « Buvez-en tous, ceci est le sang de la Nouvelle Alliance versée pour la multitude pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à chanter l'Agnus Dei au numéro 130. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prend pitié de nous. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prend pitié de nous. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, donne-nous ta paix. Amen. Seigneur notre Dieu, oui, l'actualité passe et nous sommes confrontés jour après jour à d'autres situations d'injustice, de violence, de drame. et nous peinons à profondément assimiler cette souffrance et difficulté du monde. Tout cela semble parfois si lourd et inquiétant. Alors, Seigneur, nous te prions pour que tu renouvelles en nous notre capacité d'être ainsi attentifs et solidaires avec tous nos frères et sœurs qui n'ont pas la chance de vivre dans la paix et la liberté. Nous te prions ainsi pour tous ces lieux de misère et de violence. Nous te prions pour que tu renouvelles auprès de tous ces combattants de la justice, la force et l'espérance, quand parfois tout semble si désespérant. Toi seul, Seigneur, peux apporter la lumière au plus profond des ténèbres, la force dans la faiblesse, l'espérance dans le désespoir. Alors, renouvelle auprès de tous ceux qui luttent pour la justice le sentiment et l'assurance de ta présence. Nous te prions aussi pour tous ceux qui, plus proche de nous, sont atteints dans leur santé ou passent par des périodes plus difficiles. Nous te les remettons avec cette confiance que tu sauras être le rocher comme nous l'avons prié avec l'Op. 18. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant en te disant d'un même cœur la prière qui fait de nous les enfants d'un même père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons arriver bientôt au terme de notre culte du matin. Quelques annonces. La vie va retrouver un rythme plus soutenu après cette quinzaine, un peu plus tranquille après les fêtes de Pâques. Alors, il y a passablement d'événements à vous rappeler. Il y aura notamment mercredi, l'éveil à la foi pour les tout-petits. Il y aura aussi dans 15 jours l'apéro théologique, le séminaire de Vincent sur l'ecclésiaste qui va bientôt démarrer. Ça va être passionnant. Et puis, il y a aussi le 5 mai notre prochaine soirée intergénérationnelle. si vous n'êtes pas inscrit et que cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester. L'idée, c'est qu'une trentaine de jeunes, comme ça, rencontrent 30 personnes un peu moins jeunes et qu'on dialogue sur des thèmes très profonds. Ce sera le thème cette fois-ci « Réussir sa vie ». Et c'est des soirées qui sont toujours animées par une équipe de jeunes adultes où vous êtes invités. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. vous rappelez aussi que le 7 mai prochain, donc dans 15 jours, nous aurons notre Assemblée générale ordinaire. Il n'y a pas d'élection, pas de sujet absolument dramatique cette année, mais c'est l'occasion de faire le point sur la construction de cette nouvelle paroisse et aussi d'entendre vos suggestions, vos questions, vos propositions. C'est un moment important de la vie communautaire. Voilà. Puis d'ici là, il y aura surtout le culte ce soir à la chapelle de Champel, mais il y a avant toute chose l'après-culte qui va être servi dans le foyer du temple tout à l'heure où j'espère vous retrouver pour prolonger ce moment cultuel par ce moment communautaire. Mais maintenant, nous allons chanter notre dernier cantique, c'est le numéro 347 pendant lequel l'offrande pour la vie de la communauté va être recueillie. parmi les âmes de la vie qui va être recueillie. parmi les âmes qui va être recueillie. qui va être recueillie. parmi les âmes qui va être recueillie. du Seigneur qui va être recueillie. parmi les âmes de la vie qui va être recueillie. parmi les âmes 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 qui va être recueillie. qui va être recueillie. parmi les âmes qui va être recueillie. parmi les âmes parmi les âmes et la durée jusqu'en l'éternité. Seigneur, lorsque nous pensons à notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas des héros de la foi. Pourtant, tu veux bien te servir de nous. tu veux bien que nous soyons tes ambassadeurs et allons à la rencontre des autres comme ton Christ est apparu à Marie de Magdala qui en allant l'annoncer aux autres est devenu apôtre comme il s'est manifesté à deux disciples en route vers Emmaüs et qui sont allés le dire aux autres comme il est apparu aux onze qu'il a fini par envoyer dans le monde entier tu ne voudrais pas que nous restions indifférents mais que nous nous mettions nous aussi en mouvement accorde-nous en ce temps de Pâques la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible et que le vivant veut nous entraîner dans ton mouvement d'amour vers tous nos compagnons d'aventure Amen et que la bénédiction de Dieu nous soit donnée avec surabondance que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent à la vie oui soyons comme les serviteurs de la parabole partageons la parole avec audace Amen pour la parole pour la parole Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.